Ensaas ! Ensaas ! Ensaas ! Ensaas ! Ensaas ! Je suis là, je ne veux pas vous faire de ça. Je veux pas vous faire de ça. Comment on peut-être ? Je veux pas vous faire de ça. Je veux pas vous faire de ça. Je veux juste dire que tout le monde a venu. Nous savons que aujourd'hui est un travail d'un jour de travail. Et certains ont fait de l'école ou de l'autre pour être ici. Donc je suis très, très fier de tous. Parce qu'il y a tous des familles de la maison. Si Nigeria est comme l'Irelande, je ne voudrais pas être ici. Et tous les autres, nous avons tous les familles de la maison. J'ai un frère qui m'a dit que j'ai toujours mis à la bus chaque nuit. Donc, ce que nous sommes ici est pour les gens de la maison. Donc, je veux commencer par dire, si vous avez une histoire de personnalité avec Saz, je voudrais que vous venez de venir et nous direz votre histoire. Parce que nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons voir les personnes personnelles, les personnes personnelles. Donc, nous voulons que quelqu'un puisse venir et voir leur histoire. Nous avons un WhatsApp group qui a dit qu'il y a un autre type de mentalité. Je ne veux pas que personne d'ici. Je ne veux pas que personne d'ici. Grand Nigeriens. Grand Asse-Nigeriens. C'est une histoire de histoire. J'ai dit ça quelques jours. J'ai dit ça un peu plus tard sur mon Facebook. Et c'était la première fois. Et c'était la première fois. Et c'était la première fois que j'étais Oka-Chuko Okori. Je suis venu de Oweri. Je suis le premier student leader de Nnamdiatikibu University. Et c'était la première fois que j'ai été en détention. Vous savez ce que j'ai été en Nigerien ? C'est la première fois que j'ai été en chale camp, Oweri. Et c'est une longue histoire. Mais la histoire de histoire est... Et c'était la première fois que j'ai été en détention. Et c'était la première fois que j'ai été en détention. Et j'ai dit, on a very good day, que j'ai écrit des livres et des poètes, j'ai dit, je vais écrire ce account. Et visiter ce police station pour retirer cette histoire. C'est une des autres autres. La deuxième fois, c'était en 2010. Je suis venu de Dublin à Lagos. Certains de vous connaissent l'Aladie market. Il est devenu redeveloppé maintenant. Mais à l'Allem Junction, j'étais dans l'Aladie market pour changer des currencies. Vous savez, normalement, les mallards changer des currencies. Et ces sas-people stopped me. Ils me regardaient de tête à la tête. Vous savez, vous connaissez bien ? Or maybe they thought I was a Yahoo board. I came back from Dublin. Now, with some clean shapers and one or two things. They stopped me. I asked them my identity. I said, why should I give them my identity ? They insisted. I brought out my card. I brought out my wallet. I brought out a few cards. I said, I don't live in Nigeria. I live in Dublin. That sounded interesting to them. They said they want to get my full identity. I brought out my GNID card. AID card. So, unfortunately for them, and unfortunately for me, there was a few euro bills inside. I wanted to change. 150 euros too. So, when they saw the euro note, they were much more interested. They said, I'm going to go to the station with them. I said, I cannot go to any station with you unless you are going with my cops. While this thing was happening, people were gathering to get to what it is. Because that's another notion. The police have been intimidating people a long time. So, I said, who is in charge of this group? I want to see the IC in charge of the group. Because I'm not going to any station with you. I went to the IC. Before, you know, I started shouting. They tried to intimidate me and bundle me. The people, the crowd who were there, said, no, don't follow them. They are going to shoot you and take your money. And because of my shouting, because of my standing, my ground, that I'm not going anywhere, and I used all the grammar I could imagine. And someone, the people, and before, you know, people started shouting at them, ole, ole, ole. And in other shows, they had to leave me. But what I'm saying is, this is the problem ordinary Nigerians do have. I was lucky because it was Aladdin Market. Many of you are Aladdin Market. It was a very busy place. And the crowd were there. They were, they were even ready to come to my head. What if I was in a place that there was nobody at all and seeing me fully well? These people could have just shot me. You guys know that because of 20 Naira, 50 Naira, 100 Naira, many souls have been lost. This is why we say, and SARS, and the brutality of Nigeria, and if possible, end Nigeria. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you. Hello, everybody. I was here because I'm on a point of peace. I have been 16 years old, and it's kind of... Thank you so much. Sous-titrage ST' 501